Vous saviez que le jeu Super Mario était hyper dangereux ? Bah ouais, le plombier, il mange des champignons rouges à poids blancs pour grandir. Mais si vous tentez l'expérience en vrai avec des amonites tumouches, eh bien tout ce que vous allez gagner c'est un bon trip, et éventuellement la mort si vous en prenez trop. Mais le plus rigolo dans ce jeu, c'est quand même le champignon vert qui donne une vie. Alors comment dire que dans la réalité c'est plutôt l'inverse, car il s'agit du champignon le plus toxique du monde ? Merci, saleté de plombier ! Bye bye ! Salut les jeunes, je suis Tealingast, et aujourd'hui privilégié de bons gros cèpes, parce que sinon il pourrait vous arriver des dingueries. Je vous présente la belle mais mortelle Amanite Falloïde, la grande sœur de la Miss Rouge à poids blancs. Ce champignon de la famille des amanites, sans déconner, est connu pour sa toxicité mortelle. Même si elle n'est rien comparée à la toxicité de Twitter, elle est appelée Falloïde, car elle ressemble à un... Vendrin ! Oui chef ! quand le champignon est jeune. La couleur du chapeau peut être vert pâle ou vert olive, on la trouve principalement en Europe, sous les chaînes et les conifères. Cette petite saleté peut se confondre avec des vestes de loups comestibles lorsqu'elle est jeune, et avec la Volver volvacée dans sa forme adulte, un champignon particulièrement apprécié de la cuisine chinoise. Mais alors qu'est-ce qui lui donne cette renommée de champignon le plus toxique et mortel ? Eh bien c'est simple, si vous n'en mangez qu'un demi-chapeau, soit environ 30 grammes, vous pouvez déjà creuser votre tombe, si vous n'êtes pas pris en charge rapidement. Avec son cocktail d'amatoxine et de phallotoxine, vous ressentez les premiers symptômes dans les 2 à 3 jours après ingestion, et vous en mourrez dans les 6 à 16 jours sans soins d'urgence. Quels sont les symptômes que le champignon provoque ? Laissez-moi vous le dire en chanson et en y allant crescendo, parce qu'il y en a un paquet. Allez, on est parti ! J'ai mangé une amanite, c'est vraiment limite, voyons voir ce qui m'attend, c'est clairement pas reluisant ! Douleur, vomissement, délire, épilepsie, diarrhée, jaunisse, hypotension, hypoglycémie, coma, hépatite, pancréatite, hémorragie, septicémie, arrêt cardiaque, contractez-les, contractez-les tous, les symptômes ! La vache ! Il y a des jours où je vais vraiment loin, mais je sais que vous adorez ça, alors ça va. Pour résumer, cette amanite cible principalement le foie et les reins, une grève de foie sera nécessaire pour vous sauver si votre état est critique. Par ailleurs, elle serait la coupable de morts célèbres de l'histoire, comme l'empereur romain Claude, qui en aurait mangé en l'inconfondant avec l'amanite des Césars, un champignon rare très apprécié, mais aussi Charles VI, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes !